Initiative audacieuse à Gatineau. Je vous explique. La compagnie Devcor propose un projet innovant pour transformer un terrain inoccupé, ce qu'on appelle le site Gertin là-bas à Gatineau, en refuge pour les personnes en situation d'itinérance. On parle d'un investissement jusqu'à 4 millions de dollars et le plan envisage l'installation d'une cinquantaine de conteneurs habitables qui offrirait un logement sécurisé et équipé à près de 100 personnes. Nancy Martineau est directrice des projets humanitaires chez Devcor. Bonsoir, Mme Martineau. Bonsoir. Depuis longtemps, il y a des gens en situation d'itinérance qui sont installés avec leurs tentes sur ce terrain à Gatineau. C'est un terrain public. Alors, expliquez-nous en quoi consiste votre proposition de village de conteneurs. Tout d'abord, on a commencé avec un projet qui a démarré le 18 décembre. Il s'agit d'un espace sécurisé, clôturé, avec des tentes chauffées et électrifiées. Donc, on a des gens qui ont occupé nos tentes durant l'hiver et on termine le 15 mai. Là, l'alternative que l'on souhaite, c'est de mettre en place des maisons-conteneurs, donc des maisons, des conteneurs qui vont être modifiés, qui vont être climatisés avec une toilette pour chacune des personnes, un frigo, un lit, un espace pour habiter et deux modèles différents pour les gens. Et puis, pour nous, c'est une alternative qui est abordable et rapide. Et avec la crise du logement qu'on voit, c'est ce qui nous apparaît être le plus facile entre nous. Il y a vraiment plein de municipalités ce soir, Mme Martineau, qui vont jeter un regard sur le projet que vous proposez parce que la problématique de l'itinérance, on la voit désormais de Québec à Montréal, à Gatineau, en passant par Sherbrooke. Bref, la solution que vous proposez avec ce petit village de conteneurs, vous y voyez une solution temporaire ou permanente sur ce site à Gatineau? Bien, nous, là, pour investir des sommes comme celle-là, puis aussi demander à la Ville d'investir au niveau des infrastructures, il faut envisager un projet de minimalement deux ans jusqu'à cinq ans. Mais je pense aussi qu'avec la crise du logement actuel, ça pourrait être une alternative pour avoir un milieu de vie adéquat. Nous, on va faire quelque chose de beau, d'agréable, et on souhaite que ça soit comme un bel endroit pour vivre. Et je pense que ça pourrait être quelque chose d'accessible pour plusieurs régions. Il y a effectivement une nécessité de loger ces gens-là. Une des questions spontanément qui nous viendraient à l'esprit de voir un village de conteneurs, est-ce que ça va ressembler à un bidonville? Puis est-ce qu'en 2024, au Québec, notre seule réponse à la crise du logement, c'est de loger des gens dans des conteneurs? Je peux vous dire que non, ça ne ressemblera pas à un bidonville. On s'attend à... on a fait des plans, on s'apprête à faire quelque chose de très joli. Où est-ce qu'on va avoir une serre pour cultiver à l'année? On va avoir des espaces communs à partager. Et moi, quand je regarde ce qui se passe au niveau du logement social, il n'y a rien qui va se passer dans les cinq prochaines années. Puis on voit l'itinérance qui grandit de plus en plus, malheureusement. C'est devenu un enjeu électoral à Gatineau parce qu'on est en élection municipale dans ce coin du Québec. Et il y a un candidat, notamment, qui propose de relocaliser les itinérants ailleurs que sur le site en question. Vous attendez quoi de la ville? Vous interpellez les candidats? Vous voulez quoi au juste? Bien, nous, ce qu'on a besoin, c'est d'un terrain. Comme dans tout promoteur ou développeur immobilier, on a besoin d'un terrain pour s'installer. Et vous avez fait l'argent comment, vous? Bien, nous, on investit au niveau, je dirais, du parc immobilier et les gens vont payer un loyer. Ah oui? Donc, on a fait... Oui, les gens vont payer un loyer pour habiter là. Et ça va coûter combien pour un conteneur, par exemple? Environ 300 $ par mois. 300 $ par mois, il sera chauffé et relié à l'aqueduc, si je comprends bien. Oui. Climatisé, on va avoir aussi l'Internet, il va y avoir un espace pour cuisiner. Donc, les gens pourront être autonomes dans cet espace-là. Est-ce qu'à terme, l'objectif de votre entreprise, Devcar, c'est d'en installer de ces villages un peu partout ou vous voulez commencer avec Gatineau? On va commencer avec Gatineau parce que c'est notre région, mais on a été interpellé par différents acteurs un peu partout. Donc, si c'est quelque chose qui est gagnant, oui, on est prêts à aller de l'avant. Nancy Martineau, on attendra les plans. Je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler. Alors, je compte sur vous pour nous interpeller et revenir à l'émission pour nous présenter ce village de conteneurs. Je vous remercie. Avec plaisir, merci. Au plaisir.